Et salut tout le monde, à toi qui regarde cette vidéo, à toi qui écoutes ce podcast, et à toi Jean-Baptiste, alias NGB, pour servir de la vidéo, c'est le petit pseudo qu'on s'est mis sur le truc, alors on expérimente une review enregistrée sur Premiard qui est la plateforme qui nous sert à enregistrer nos lives d'habitude, donc on va voir à quel point c'est performant ou pas, donc excusez-nous par avance, pour les petits bugs, mais en même temps on s'en fout parce qu'on le mettra en podcast quand même, parce que nous n'avons aucune dignité. Il est grand malade. A part ça, est-ce que tu vas bien Jean-Baptiste ? Bah écoute, ça va bien, ça va bien, j'ai pris quelques cachetons avant de venir, parce que ma santé mentale commençait à baisser, mais ça va bien. Exactement, santé mentale qui baisse, parce qu'on va parler d'un jeu ô combien sombre, roufoyant et jaune, vert et bizarre, qui n'est pas sans rappeler le vieux monde, mais qui ne s'appelle pas Barame, qui est bien sûr Fléau de Kobayashi. Alors, pour celles et ceux qui suivent, je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière dans un live, de la version cut, de la version qui était sortie pour 40 pages en cadeau de Noël par Kobayashi, c'était un mois de décembre ou un mois de novembre qu'il avait fait ça, mais là aujourd'hui tu ne vas pas nous parler de ça, parce que sinon on n'aurait pas fait l'artiste. Tu vas nous parler donc de Fléau, mais de sa version étendue, la version finale on pourra dire, la version finale qui vient d'être dispo en papier. C'est ça, nous sommes le 20 actuellement au moment où on tourne la vidéo et j'ai checké juste avant de commencer le tournage, ça y est, on va pouvoir l'acheter en physique. Et ça c'est merveilleux parce que bon, ce que je ferai probablement après ce tournage. Merci Jean-Baptiste, mon banquier ne te félicite pas. Mais bon, donc dans cette émission on va se baser sur ce qu'on a sur le PDF, sur le PDF que tu as acheté. Alors avant de parler des détails sur les règles, l'univers, les scénarios, etc. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux détailler ce qu'est Fléau ? Alors déjà Fléau c'est un bouquin d'à peu près 110-111 pages, voilà. L'objectif de Fléau c'est de proposer une version cut, c'est-à-dire une version rapide à mettre en place de l'univers de Warhammer. Ce n'est pas une copie, mais effectivement l'âme y est. C'est-à-dire que si vous aimez le vieux monde de Warhammer Battle, par exemple, si vous avez fait le jeu de figurines, ou si vous avez pas mal lu les bouquins du style Gautrek et Félix, d'ailleurs petite larme qui coule parce que j'ai fini la saga, je suis triste de les laisser dans ma bibliothèque. Ça fait bien 7-8 ans que tu m'en parles. C'est ça. Et donc avec les 12 bouquins, je les ai finis. Je suis ravi de voir que tu termines cette phase saga, c'est la preuve que c'est faisable. Bon bah écoute, ok, parfait. Elle est géniale et du coup, par exemple, si vous aimez ça, mais que vous n'avez pas envie de vous frapper l'ancien Manuel de Warhammer ou le nouveau, soit que la traduction ne vous plaise pas, soit que c'est un peu massive, je pense que c'est la bonne option et je pense que c'est l'option également que je vais choisir pour faire du jeu de rôle parce que je n'ai pas encore eu le temps de le tester, j'ai un peu galéré à trouver des joueurs et surtout le temps de mes joueurs pour le faire. Alors Fléau, qu'est-ce que c'est ? Ça sera l'occasion de refaire un retour d'expérience après. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, je vous laisse continuer. Les scénarios sont assez rapides. Oui. Il y a d'ailleurs un scénario présent à l'intérieur de ce bouquin qui fait à peu près 3 heures, création de personnages compris. Donc ça va, c'est assez resserré, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est Fléau ? Donc c'est inspiré Warhammer, ça, on a compris. On va jouer des héros un peu improbables, c'est-à-dire des sortes de traînes, ça va être des mecs qui ont commis des crimes, qui sont sur la route. Ça, ça te plaît bien en sachant d'ailleurs que Wasberg est sorti il n'y a pas longtemps et il est arrivé là. Ça fait une petite communion d'esprit, on va dire. Et ces individus-là vont être confrontés d'une manière ou d'une autre à la marque du chaos. Alors qu'est-ce que c'est le chaos ? Pour ceux qui ne connaissent pas Warhammer, par exemple, c'est une puissance rampante qui va utiliser les faiblesses humaines, les magnifier et créer des fractures dans l'âme humaine, la psyché humaine et les organisations humaines. Ça peut être par exemple l'Avarice, un type qui va décider durant un siège de ne pas nourrir des personnes pour revendre plus cher des ressources. C'est le début du chaos dans cette personne. Mais ça peut être par exemple un inquisiteur qui est persuadé, mais vraiment persuadé de faire le bien et qui va torturer des innocents. Donc c'est vraiment une sorte de malveillance cachée présente dans le cœur des hommes et qui va progressivement croître. Et les héros vont devoir affronter des personnages qui ne sont pas fondamentalement méchants, mais qui sont teintés de ce chaos-là. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on s'adapte à ces choix questionnables que des PNJ vont faire et comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça. Oui, sachant que c'est des choix questionnables qui peuvent être commis par les PNJ aussi. C'est ça. Évidemment, comme dans Warhammer d'ailleurs. Mais voilà. Ok. D'accord, ça fait un bon. Donc des tons plutôt sombres. On n'est pas vraiment dans la joie de vivre. Non, pas tellement. Alors, du coup, ça c'était la présentation globale de ce qu'était le jeu. Juste dernière information avant de passer au vif du sujet. Mais comment est-ce qu'on trouve le bouquin en numérique ou pas ? Ok. Kobayashi, lui, il aime bien Lulu. Donc vous pouvez avoir les bouquins disponibles sur Lulu. Alors si vous le voulez en PDF, c'est 10 balles. Voilà, vous l'avez en PDF directement, moyennant une ou deux minutes d'attente, je crois, le temps qu'il vous envoie le lien. Et sinon, si vous le voyez, si vous le voulez en couverture rigide, c'est 29 euros. Et également sur Lulu. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, ok. Ça, ça fait le topo sur l'édition du jeu. On passe à la suite. Tout à fait. Tu voulais qu'on commence par la créa de personnages. C'est ça, parce que c'est le bouquin qui commence sur ça, en fait. Ouais, donc t'as bêtement suivi la chronologie, le plan du jeu. Oui, parce que la création de personnages n'est pas bien compliquée, a priori. Oui, ça se base sur le système des vins. Et je vous propose en même temps de regarder un peu le bouquin, parce que la maquette est juste fabuleuse. Et les illustrations sont vachement bien chiadées et bien sélectionnées. Donc je vais vous proposer un petit partage d'écran. Hop, et voici. Alors, donc, comme vous le voyez, la couverture, elle est exceptionnelle. Moi, je trouve vraiment, on a cette idée. Un mélange entre du Wasberg et du Warhammer. Clairement, c'est ce que ça me donne à voir. Une sorte de Wasberg, mais on est tombé dans le fleuve, quoi. Et on ressort avec des tentacules. Ou on est allé en Valmi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, oui. Alors, pour commencer, donc, bien entendu, le bouquin, il va commencer avec une présentation, le sommaire, etc. Présentation de l'univers. Et voilà, les aventuriers. Alors, les aventuriers ont plusieurs caractéristiques que j'ai énumérées. Je ne vais pas énumérer, parce que j'ai du mal avec... T'as la liste devant ? C'est devant les yeux. Je sais. Je sais. Non, mais parce que... Ah, mais c'est bon, c'est noté, c'est facile. Un personnage est composé de sept attributs. Ce ne sont pas des caractéristiques. Alors, je vais vous expliquer. Bon, il y a les brochettes classiques. Force, dextérité, érudition, charisme. Sans froid. Enfin, j'aime bien cette caractéristique, parce que dans un univers où on va rencontrer le chaos et des horaires incommensurables, c'est assez intéressant d'avoir du sort. C'est important. C'est assez important. Auquel on va rajouter des dés de vie, des dés de volonté, enfin un dés de volonté, qui est un D6, et les dés de dégâts. Alors, Kobayashi ne se casse pas les pieds. Pour les dégâts, c'est... Si tu es armé, c'est un D6. Si tu n'es pas armé, c'est un D4. D'accord. D'accord. Et après, tu auras des bonus selon les armes que tu choisis, bien entendu. Parce qu'il y a des armes, par exemple, qui sont orientées pour tuer un certain type d'ennemi. Et donc, tu auras un bonus par rapport à ça. Pour créer les attributs, tu lances deux D6 dans l'ordre. Et selon le résultat des D6, vous voyez, il y a déterminé les attributs, il y a une tranche de 8 à 13 qui correspond à la valeur de ton attribut. D'accord. Petite question, Mehdi, à ton avis, est-ce que c'est un jeu dans lequel on va en chier ? Oui. Pour quelle raison est-ce que tu le devines ? Eh bien, en fait, je crois qu'on lance un D20 dans le jeu. Et les scores vont jusqu'à... Enfin, 2 D6, jusqu'à 13. C'est pas... Mais du coup, 13, c'est... C'est la grosse caracte, tu vois. C'est la grosse caracte, ok. Ok. Et tu dois lancer un D20 en dessous ? Alors, en fait, tu lances un D20 et effectivement, il va falloir réussir à lancer un D20 en dessous pour réussir à valoriser ton jeu de dés et à réussir à effectuer ton action. Ouais, ça sent pas... Ça sent pas bon, on est d'accord. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, effectivement. Donc du coup, voilà, vous avez ici les différentes idées pour les attributs, auxquels va s'ajouter lorsque vous créez votre personnage, des peuples. Alors, on a les peuples classiques qui arpentent le vieux monde, c'est-à-dire des êtres humains, des elfolings, des nains, des demi-ogres, des elfes, mais on va rajouter également des gobelins. Et je trouvais ça assez original pour faire ça. J'imagine la groupe de gobelins, mais c'est... Alors, il faut savoir que le gobelin, c'est vraiment une sous-race, malheureusement. C'est vraiment... Tu as été une sorte de créature pour un sorcier et donc t'as des bonus si t'es ça. Tu venais d'une horde... Bon, en vrai, tu es vraiment la créature au banc de la société en tant que gobelin. Donc, vraiment, là, tu es très mal considéré, aussi mal que les demi-ogres. Ce qui est intéressant lorsque tu choisis, en fait, l'ethnie, le peuple que tu vas sélectionner, c'est que tu peux avoir soit l'idée de lancer un des six, soit de choisir parmi six opportunités qui correspondent aux origines de ton personnage dans ce peuple. Donc, par exemple, si tu es un homme, un elfe, un nain, un demi-ogre ou un gobelin, tu n'auras pas le même profil narratif par rapport au choix. Donc, si tu es un gobelin, par exemple, tu as été le grouillot d'un sorcier. Donc, tu as plus un en érudition. Si tu es un nain, tu es venu d'une guilde marchande et du coup, venant d'une guilde marchande, tu as plus un en carrière. Donc, ça va te donner des informations supplémentaires sur les compétences de ton personnage. Et tu vois que finalement, le 13 peut rapidement se transformer en 14 si tu as fait un choix qui correspond. Donc, de suite, ça devient une caractéristique un peu moins plombée, comme on dit. Continuons. Tu es un train de savate. Tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'es pas un chevalier. Tu n'es pas un héros dans Fléau. Et donc, ça signifie que généralement, tu as commis des crimes qui t'ont poussé à aller sur les routes. Et en lançant un des vins, tu vas donc pouvoir sélectionner le crime qui t'a poussé à échapper à quelque chose, à vouloir voyager. Et j'aime bien ça parce que vu que la création de personnage est censée être assez concentrée, assez rapide, ça va direct te donner une impulsion sur la narration de ton personnage. Si tu es un apostat ou si tu y as couché avec la même personne, tu ne vas pas agir de la même manière. Oui, c'est clair. C'est clair. Ok, donc, on te fait lancer un dé sur une table. C'est ça, c'est facile. Où tu choisis, si tu veux. Bref, ok. Cool. À cela s'ajoute un esprit assez similaire à l'esprit de Warhammer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des profils. Et ces profils correspondent à des orientations de gameplay. Alors là, ça ne va pas être le profil classique avec, si mes souvenirs sont bons, on avait les profils éclaireurs, érudition, etc. On a débrouillardise, isolement, violence et érudition. Là, par contre, on reprend. Et dans ces profils, en fait, tu peux lancer un dé 6 pour déterminer ton métier. Donc, c'est l'équivalent des carrières. C'est ça, c'est l'équivalent des carrières. C'est ça. Alors là, bien entendu, ce que j'aime bien dans la sélection qu'a fait Kobayashi, c'est cette volonté de vraiment rentrer dans un univers qui se rapproche de Warhammer et du Vieux Monde. Tu peux jouer un ratier, tu peux jouer un barbier, un herboriste. Donc vraiment, des gens qui sont presque de la racaille. Alors, peut-être pas l'herboriste, mais le barbier et le ratier, c'est des gens que tu croises dans la rue assez facilement. Je serais toi, je me méfierais des herboristes. Moi, je ne dis ça, je n'ai rien. Le type, il peut te planter avec une mauvaise décoction. Franchement, ça serait le meilleur plan. Si je serais un brigand médiéval, je trafiquerais des herboristes. Je serais herboriste. Ah ouais, mais clairement, genre de fou. En plus, à savoir que tu as une sorte de règle additionnelle qui s'appelle la règle de l'alchimie. Donc, si tu es herboriste, tu peux faire des petites potions un peu cheloues, comme on dit. Mais nous en parlerons un petit peu plus tard. C'est ça, un tout petit peu plus tard. Bon, vous avez votre profession, vous avez votre peuple, vous avez vos caractéristiques liées à vos attributs. Maintenant, il reste les compétences. Alors, comment ça fonctionne ? Les compétences, c'est ce qu'on va appeler les talents dans l'univers de Fléau. Vous allez avoir des informations supplémentaires qui vont vous donner des compétences, des dés d'avantages lorsque vous réalisez certaines actions. Vous êtes le roi de l'évasion, vous êtes un rat de bibliothèque et ça va orienter et affiner un peu plus le gameplay de votre personnage. Donc voilà, il n'y a pas vraiment rentré dans les détails. En lisant, c'est assez simple à aborder. Maintenant, au niveau des jets de dés, parce qu'il n'y a pas que des jets pour faire des tests par rapport à vos attributs dans l'univers de Fléau. Il y a aussi ce que l'on appelle des dés d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est un dés d'usage ? Lorsque vous utilisez une arme, elle s'abîme. Lorsque vous utilisez une ressource, elle se réduit. Que ce soit de la nourriture ou que ce soit, par exemple, de la poudre magique pour faire de l'alchimie. Et également pour les munitions d'une arme. Mais également, ta volonté. Ton dés de volonté, c'est aussi une ressource qui peut se réduire avec l'usage. Eh bien, le dés d'usage est là justement pour voir si tu arrives à utiliser cette ressource et comment tu arrives à l'utiliser. Lorsque tu fais un test d'usage, tu lances un dés qui est égal à la valeur de dés d'usage. Donc, si c'est un dés 20, ça signifie que tu as une grande quantité de cette ressource. Mais par exemple, si ça descend jusqu'à un dés à 4 faces, ta ressource est presque réduite. À savoir que vu que tu commences avec un dés à 6 faces pour la volonté, c'est une ressource qui est assez réduite quand même de base. Ça va être compliqué. On va dire que ce n'est pas simple. C'est ça. À savoir que si tu fais un 1 ou un 2, tu descends au dés en dessous. D'accord. Par contre, pour la volonté, tu peux faire un long repos pour récupérer ton dés initial de volonté et repartir à zéro. C'est assez compliqué, mais tu peux quand même la récupérer. À savoir que le dés de volonté est également utilisé si, par exemple, tu décides de faire deux fois la même action dans un tour, parce que tu peux faire deux actions. Donc, si tu la répètes, ça te demande de la volonté parce que tu es sous tension. Mais également, si c'est le deuxième sort que tu lances dans une journée, si tu es un magicien, un sorcier, là également, tu vas devoir faire un test de volonté parce que tu n'es quand même pas censé trop te frotter au chaos parce que la magie est chaotique dans cet univers. Ok. Certains tableaux spécifiques également te demandent des tests de volonté, mais ça, vous le verrez en détail si vous lisez le livre. Exactement. Dac, donc, on a vu le début de la prochaine partie, à savoir les lancers de dés, etc. Voilà. Avec le dé du dur. Donc, concrètement, basiquement, comment est-ce que ça se passe à Fléau quand je veux lancer un dé ? Alors, on va mettre, pour les personnes qui regardent la vidéo, ceci en plein écran. On va essayer d'être le plus explicite pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui nous écoutent sur YouTube sans nous regarder. Chose sur laquelle on ne vous dit pas merci, quand même. Une fonte de gouja. Donc, vas-y, explicite, comment ça se passe quand je veux lancer un dé sur Fléau ? Ok. Alors, comment ça marche ? C'est un jet d'attribut, déjà, quand tu dois faire une action. Ce jet d'attribut, c'est un dé 20 auquel tu peux rajouter des bonus s'il y a besoin d'avoir des bonus. C'est assez rare. Et également, si tu as un avantage, tu vas lancer 2 dé et tu vas prendre le meilleur résultat. Si tu as un désavantage, tu lances 2 dé et tu prends le moins bon résultat. Ça, c'est facile. Il faut que le résultat soit inférieur à l'attribut concerné pour que ce soit une réussite. S'il est supérieur ou égal, ou égal, et oui, c'est un jeu dangereux. C'est-à-dire, c'est une réussite mitigée ou un échec. Donc, ça dépendra. D'accord. Ok. Un tour de jeu, comment ça se passe ? Chaque joueur a 2 actions à faire lors d'un tour de jeu. Généralement, ce sont 2 actions différentes. Et si tu fais une action longue, ça peut prendre 2 actions, de manière générale. Et comme nous l'avons dit, vu que parfois, on a peut-être besoin de faire 2 fois la même action, il va falloir faire un jet de volonté pour savoir si on arrive à bien réaliser cette action ou non. Parce que normalement, on va galérer à refaire la même action. Ça va nous créer un stress. Yes. Donc, voilà. La règle d'avantages et de désavantages, c'est une règle qui sera liée à un état de panique. Ou si, par exemple, on fait des choses qu'il n'était pas prévu que l'on fasse selon notre métier, etc. Ok. Donc, dans l'ensemble, à cela, couplé au dé d'usage que l'on fait à la fin d'un combat, si, par exemple, on fait un combat, vous avez à peu près tous les jets de dés à lancer durant une action lambda. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que tu n'as pas des trucs à cocher à chaque fois que tu utilises ton arme. Tu vas le faire et naturellement, ton arme va s'user. Et je trouve que c'est une bonne manière de simuler l'usage d'une arme, comment dire, comment une arme va s'user, sans pour autant rendre le truc ultra bourrin, en fait. Pareil pour les munitions, quoi. D'accord. Ça se voulait assez efficace déjà dans le PDF que j'avais lu de 40 pages l'année dernière. Donc là, oui, on est dans le même esprit. D'accord. Ok. Bon, c'est pas mal. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de passer aux règles additionnelles ? Alors, de manière générale, non. Au niveau du combat, je vous laisserai le lire. C'est vraiment très, très simple. Vous pouvez faire des attaques de mêlée, des attaques de distance. Effectivement, j'ai oublié de vous parler du dé de panique. Oui. C'est assez intéressant. C'est lorsque votre volonté est épuisée, vous faites un jet de panique, pour savoir comment vous réagissez. Voilà. Un petit coup d'alien. Et vous pouvez faire une crise cardiaque si vraiment vous n'avez pas de chance et vous risquez de mourir. Effectivement. Une crise cardiaque, faites un jet sur la table de mordre la poussière. Et oui, parce qu'on peut mordre la poussière dans ce jeu. Voilà. Ok. Nous sommes des êtres mortels et souvent des gros pouilleux. C'est ça. Ok. Eh bien, ok. Bon, c'est un système de jeu qui se veut assez simple à appréhender, même quand t'es PJ, du coup. Et bon, il y a le système de combat aussi. Bon, je pense qu'on ne voit pas. C'est du classique. C'est les attaques. C'est les attaques. Voir s'ils arrivent à se défendre, s'ils n'arrivent pas à se défendre, tu fais des dégâts. Tu peux défendre si tu as des armes ou des objets qui te permettent de te défendre, etc. Voilà. Ok. Ok. Eh bien, je te propose de passer bêtement à la suite du système de jeu, donc les règles additionnelles. Alors, tu m'as parlé avant de cette émission d'armes à feu. Alors, tu en as parlé déjà au début, de magie, d'objets enchantés, d'alchimie. Allez, on va commencer par les armes à feu. Alors, les armes à feu, elles ont des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, maintenant, on est début renaissance, on commence à maîtriser la poudre. Pas tellement. Donc déjà, l'arme à feu, elle ne va tirer qu'une seule balle avant d'être rechargée. Donc, il va falloir prendre du temps pour la recharger. Et deuxièmement, les armes à feu sont assez mal calibrées au début de cette époque-là. Donc, une arme à feu peut t'exploser dans la gueule si tu fais un échec critique et tu risques de te prendre les dégâts de ton arme à la place de ton ennemi, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu dangereux. Il y aura des règles optionnelles également sur la fumée, c'est-à-dire savoir si dans un lieu clos, par exemple, tu n'as pas créé une telle fumée que les actions de combat vont être réduites à cause du manque de visibilité. Mais il y a aussi des avantages dans l'arme à feu. Par exemple, le fait que tu vas avoir un bonus en intimidation. Tu vas avoir un avantage en intimidation parce que si tu poses un flingue sur la tempe de ton ennemi, ça fait rarement plaisir d'une certaine manière. Ça permet d'aller plus vite dans une négociation commerciale. Tout à fait. Négociation uniquement commerciale, bien entendu. Oui, bien sûr. Attends, on n'est pas des sauvages. Voilà, tout à fait. Nous ne sommes pas dans l'univers de... Ah ben non, si, on y est. Ah là là. Désolé. Alors, si vous avez envie de faire kaboom kaboom avec de la magie, c'est possible également parce qu'il existe des runes. Alors, une rune, comment ça se passe ? C'est une rune qui est posée sur ton arme et qui va faire des avantages très précis. Elle va donner, en fait, elle va altérer la caractéristique de ton arme. Donc, soit elle va permettre d'émettre de la lumière pour une balle, si la balle a cette rune. Soit, par exemple, de pouvoir tracer un ennemi. Si tu as tiré dessus, il va y avoir une trace qui va te permettre de le suivre, etc. Ces runes, si tu fais un échec critique, tu vas prendre également le malus. Donc, on prend l'exemple de la rune de lumière. Échec critique, le flash, c'est pour ta pomme. Tu l'as dans les yeux. Et donc, en plus de prendre le dégât de ton arme, tu prends un flash dans la tronche, ce qui est un désavantage. Pas piquer des hannetons, si je puis me permettre cette expression très, très vieillotte. Bon, on avance. Il n'y a pas seulement la magie pour les armes à feu. Il va y avoir la sorcellerie de manière générale. Ok. Là, tu fais boum boum avec les doigts. C'est ça. Boum boum avec les doigts. Et c'est surtout le monde du chaos qui fait boum boum avec ton cœur parce que c'est un peu massif. Alors, comment ça se passe ? Déjà, lorsqu'un sorcier fait un lancer de sort, il doit lancer un jet de volonté. Donc, échec, bien entendu. S'il n'y a plus de ressources, il fait un test de panique. Mais également, s'il a déjà lancé un sort dans la journée, donc il doit relancer un sort de volonté. Cette fois, un jet de volonté avec un désavantage parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et sur un, alors, il peut y avoir de la panique. Mais si vous êtes machiavélique en tant que maître de jeu, il peut y avoir ce que l'on appelle la revanche du chaos. Et donc, c'est une table de matière que vous avez sur la partie droite qui va indiquer un peu qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous échouez à lancer votre sort à canaliser finalement les flux magiques dans votre main. D'accord. Donc, ça peut aller de votre corps prend chair à vous péter un câble, etc. Vous avez souvent des échanges en termes de points de vie dans ce système de revanche du chaos. Ok. Oui, bon, globalement, quand tu lances un des dessus, c'est la merde. Voilà, tout à fait. Tu n'as juste pas envie, en fait, de lancer ton deuxième sort dans la journée. Tu n'as juste absolument pas envie. Eh bien, il ne fallait pas faire de magie. Voilà, tu n'avais qu'à pas jouer avec ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, au niveau des sortilèges, il y en a pas mal. Regardez la liste de sorts, quand même. Et ces sortilèges, généralement, sont assez simples. Ils sont descrits dans un court paragraphe, vous les voyez. Et il faut savoir que ces sorts-là sont difficiles à appréhender. C'est-à-dire qu'un magicien va galérer vraiment à apprendre de nouveaux sortilèges parce que souvent, ils sont cachés soit dans des grimoires qui sont scellés par des sortilèges de protection, soit ils sont connus par des magiciens. qui ne veulent pas donner leur connaissance à d'autres personnes. Donc, la magie, tu vas progresser très lentement. Et peut-être qu'un scénario entier sera dédié à l'acquisition d'un simple sortilège pour ton personnage. OK. Donc, ça se joue sur un côté assez roots. C'est assez dur aussi sur l'apprentissage. Autant le sort est assez facile à lancer, même si les échecs sont grandioses. Autant ça va être difficile quand même de l'obtenir, le sort qui est assez facile à lancer parce qu'il n'y a pas des conditions folles non plus. OK. Si tu as envie de faire la magie, mais que tu n'as pas trop envie de jouer avec les forces du chaos, tu peux jouer avec ton chaudron et mettre plein de trucs dedans et voir ce que ça va donner. C'est ce qu'on appelle la fameuse alchimie avec un magnifique lama, comme vous le voyez sur l'illustration en droite. Je ne sais pas ce qui a pris à Kobayashi du jeu de ce lama ici. Ça m'a choqué quand j'ai vu, mais il a l'air des maniaques en tout cas. Oui, je ne lui donnerai pas ma main. Moi, ça, c'est clair. On est bien. Non, non, c'est vraiment une sale bête. Alors, par exemple, vous avez un lama. Vous prenez des dents de lama parce que vous l'avez tué. Ensuite, vous prenez du bubon de cochenille et vous terminez avec de la menthe. Eh bien, vous pouvez, grâce à ces ingrédients que vous venez de trouver vous-même ou d'inventer, c'est-à-dire il n'y a pas de liste d'ingrédients dans l'univers de Fléo, eh bien, vous pouvez créer des éléments, des potions qui vont avoir des effets en fonction d'une table de matière d'équilibrage. Donc, c'est la petite table en gris que vous voyez en bas à droite. En gros, quel que soit l'ingrédient, on s'en fout. C'est la quantité d'ingrédients qui va te donner la quantité de ressources que tu peux utiliser. Donc, si on prend un exemple, tu as juste des dents de lama, tu les mélanges avec de l'eau et un peu d'alcool, admettons. Tu peux avoir un bonus de plus 1 quelque part, ou des dégâts de D4 ou des soins de D4, ou un dédusage de D4. Alors ça, généralement, ça va être la quantité de boisson que tu peux avoir, la quantité de feu que tu peux la boire. Et si c'est de la lumière ou un médicament, qu'est-ce que ça va pouvoir soigner ? Un rhume, une pneumonie, la peste, l'humour communiste de Médie. Bon, bref, il y a quand même des degrés, jusqu'à des degrés très élevés de maladies. Ça ne se soigne pas, ça, monsieur. Ça ne se soigne pas, c'est une manière de vivre. Il y a un dédusage à D20 en permanent. C'est ça. Ça ne bouge jamais. Donc, si tu fais 1 ou 2, en fait, ça reinitialise le D20 sur le dédusage. C'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est terrible. C'est fort. Donc voilà, au niveau des règles additionnelles, on a à peu près terminé. Vous avez vu, c'est quand même assez grand, mais pas massif, parce que Kobayashi a toujours ce petit instinct de rendre les choses simples, en les rendant cependant efficaces. On ne va pas détailler, parce qu'on commencera à parler de sa gamme. Ça serait beau. Oui, voilà. Et nous avons beaucoup d'amour à lui donner. C'est ça. Dac, très efficace comme topo sur les règles additionnelles aussi. Il y a un autre élément qui reste à aborder. C'est la partie univers, partie scénario. Scénario, comme on dit dans le milieu. Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors, je vois qu'il y a un bestiaire aussi. Je vais compléter avec ça, justement, parce qu'au niveau du scénario, tu peux utiliser le bestiaire, mais il peut y avoir aussi d'autres informations qui te sont données. Et je vais parler du scénario et de l'univers, en fait, ensemble, parce que je pense que les deux sont profondément liés. Et surtout au niveau du maquettage, le scénario est collé entre le bestiaire et l'univers. D'accord. Donc, tu es obligé de passer par le bestiaire pour voir le scénario ensuite. Alors, bestiaire, on fait rapide. Regardez juste les illustrations, c'est assez joli. Vous avez différentes créatures avec des personnages, des créatures qui sont aussi créées proprement pour l'univers. C'est-à-dire, par exemple, le sangrelin, on sait que c'est une créature qui vient de l'Ur Undun, qui est en fait le royaume du chaos. Simplement, il faut l'associer à ça. Et qui sont utilisées par les elfes pour remplacer leurs ennemis politiques. On sait que les sangrelins sont des créatures sanglantes qui veulent du chaos et qui, si elles nous mordent ou si elles nous touchent, on peut se transformer en sangrelins, etc. Vous avez ensuite également un moyen de créer des monstres sur le pouce. C'est assez intéressant avec une créature qui a l'air franchement intelligente sur le côté droit. Ah oui, on voit ça. Jean-Michel Ingénieur. Là, je crois qu'on est. Oui, il crée des ponts, mais en mousse, lui. Donc là, c'est les bestiaires. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si ça vous intéresse, c'est un moyen d'aborder l'univers de Fléau. Et ensuite, vous avez l'aventure. Alors, cette aventure, ça s'appelle Vincent au château de Krakstein. Ça fait un peu penser aux vampires dans l'univers de Warhammer, mais ça n'a pas trop de liens. Je ne vais pas vous spoil, mais il faut savoir que le scénario dans lequel vous incarnez des prisonniers, donc le scénario au château de Krakstein, va vous proposer d'essayer de sauver votre prison d'une attaque de barbares. Sans aucun doute, peut-être venu d'outre-tombe. On verra. Je ne dis pas plus. Il faut savoir que Kobayashi insiste sur le fait qu'il y a des petits passages qui sont entourés de deux crânes, comme vous pouvez le voir, qui vont donner des informations supplémentaires aux MJ pour réussir à bien scénariser le scénario. Alors, je vais passer rapidement. Hop, fermez les yeux si vous ne voulez pas être spoilé. Ouf, voilà. Maintenant, on en est à des plans. Il y a des plans qui sont proposés dans le scénario, mais il y a aussi des plans qui seront proposés un peu plus tard dans le système de l'université. Et nous arrivons, du coup, maintenant, à l'univers de manière générale. Alors, j'ai pris le parti de ne pas vous l'expliquer en entier. C'est un univers à la Warhammer, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont désolées, il y a des zones chaotiques, il y a des zones qui sont isolées et d'une certaine manière qui sont donc épargnées en partie par le chaos environnant, un peu comme on le verrait avec Albion, par exemple, ou l'île des hauts elfes dans l'univers de Warhammer. Alors, au niveau des univers, il y en a deux qui m'ont marqué, c'est les deux premiers, après les autres, je vous laisserai un peu aller de manière générale. C'est les ruines, comme vous pouvez le voir au centre. Ça pourrait être l'Empire, si ce n'est que ça serait un empire après les luttes intestines et des invasions du chaos. Donc, c'est l'Empire qui s'est pété la gueule. Et en gros, il y a des cimetières partout, il y a des ruines partout, et les gens essaient de survivre dans un univers où il n'y a quasiment plus aucune tête pensante, en fait. D'accord. Il n'y a plus aucun lead, d'une certaine manière. Et à côté, on va voir les royaumes de fer qui, eux, sont un peu plus structurés et un peu plus organisés. Alors, par rapport à ces univers-là, la République des Deux Couronnes, l'Empire de l'Est, les ruines, les royaumes de fer, etc., l'archipel du crâne, vous allez avoir des petits indices scénaristiques qui vont vous permettre de lancer des idées de scénarios pour chaque endroit. Par exemple, dans les ruines, vous avez Crotsfell. Et dans Crotsfell, vous avez six scénarios que vous pouvez faire avec une prémisse du scénario. Je trouve ça merveilleux, en fait. C'est d'une richesse pour le maître de jeu. C'est facile. Tu lances le truc et tu vois. Le baron de Conrad Pleist, il cherche à mettre la main sur des bouteilles stockées dans la cave d'un ancien manoir familial. Il engage les aventuriers pour les récupérer. C'est parfait. On a les prémisses. On se lance. On n'a même pas à réfléchir. On a un scénario. OK. OK. Bon. Ouais. Simple, efficace. Bien foutu. L'univers est axé sur des accroches, des pitches de parties, de scénarios. OK. À savoir que, généralement, je vous déconseille de commencer avec le niveau 6 du scénario parce que, souvent, il va y avoir une généalogie. C'est-à-dire que, par exemple, dans le 3, il y a des nains qui vous contactent. Dans le 4, vous vous rendez compte qu'ils essaient de voler la recette de bière, d'autres nains, etc. OK. D'accord. Bien le faire dans l'ordre. Des fois, il y a des progressions. Donc, il vaut mieux les respecter de manière générale. Bon. Écoute, ça a l'air propre comme tout. Propre sur soi, comme on dit. Exactement. Alors, je ferai un petit point supplémentaire. Là, je progresse. Je ne vais pas vous faire mal aux yeux. Donc, je le fais lentement. Sur, effectivement, Lur Undun, qui est le royaume du chaos. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Auquel on peut accéder. Et Lur Undun, ça fait penser un peu au royaume des rêves dans Lovecraft. C'est un monde à la face changeante où les créatures qui vivent à l'intérieur peuvent passer clairement de la passivité plutôt bienveillante à une agressivité farouche d'un claquement de doigts. Donc, c'est vraiment le royaume des faux-semblants, de l'illusion. Le royaume dans lequel on va avoir des flashs comme si on prenait du LSD où on pourrait vivre dans un univers où il n'arrête pas de pleuvoir et où il y a une nuit éternelle. Ça peut changer. Ça peut être des plans à explorer. Ok. Ok. Bon. En ce qui concerne le reste, j'aimerais juste vous parler des aides de jeu assez rapidement. Je pense que ça peut être intéressant. Kobayashi, comme d'habitude, il essaie d'aider au maximum le maître de jeu. Donc, vous avez des résumés que vous pouvez imprimer et mettre au milieu de la table de jeu comme vous pouvez le voir maintenant sur l'usage des dés d'usage, la perception, les actions, etc. Vous avez également la fiche de personnages que je trouve super jolie. Franchement, elle est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et la petite bonus, alors c'est un peu moins utile en PDF parce qu'il faut les imprimer, etc. Mais vous avez des petites cartes qui correspondent à vos sorts. Donc, en sachant que les sorts sont difficiles à apprendre, si votre personnage a un sortilège, vous pouvez imprimer et récupérer la carte de sortilège pour l'avoir devant les yeux. Ça peut être aussi l'occasion de tous les imprimer et de faire tirer au sort les sortilèges que votre personnage aura au début. Ça peut être marrant. Ça peut être rigolo, oui. OK. On permet d'avoir revu des petits zèvres de jeu, etc. Voilà. C'était Fléau par Kobayashi. Tu as fait le bon topo sur le jeu, l'univers, les règles, le scénario. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu en as pensé du jeu ? Quels sont tes points préférés, tes points que tu as moins kiffé ? OK. Alors, au niveau des plus et des moins, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, comme je vous l'ai dit. Donc, au niveau de la facilité de mettre en place les règles, je ne saurais pas trop dire, mais j'ai quand même ma petite intuition. Déjà, c'est sur l'usage du dévin. Moi, je suis de moins en moins fan pour l'usage du dévin. Il y a tellement de systèmes de jeu qui sont plus intéressants que ça et qui sont un peu moins tranchés que je lance un dévin, j'échoue, je réussis, même s'il y a le dé d'avantages et de désavantages qui est là pour un peu réguler tout ça. Kobayashi l'utilise bien. C'est-à-dire qu'avec le dé d'avantages, désavantages, ça paraît, à mon avis, un peu moins tranché et surtout que Fléos est un univers assez tranché, donc c'est assez intéressant. Donc, ça serait le défaut, je pense, de l'univers, à mon avis, au niveau du système de jeu. L'avantage, c'est quoi ? C'est que, pour moi, les règles de jeu correspondent parfaitement à ce que j'attends. C'est-à-dire, c'est simple, c'est efficace, mais on a quand même la possibilité d'avoir cette sensation de manque ou cette sensation de tirer sur la corde avec léger de volonté. Les dédusages qui, à mon sens, sont au cœur du système. Jouer sur le dédusage, à mon avis, ça sera le meilleur moyen de réussir à incarner cette pression du chaos et ce côté où on se débrouille, en fait. On manque de ressources, on est des traînes savates, donc on n'est vraiment pas super important dans cet univers-là. Deuxième point positif, Kobayashi a réussi à retranscrire de manière parfaite l'univers de Warhammer et la présence du chaos avec un univers qui lui est propre. Les sangrelins, c'est vraiment son univers à lui. Les gobelins, c'est son univers à lui. J'inviterais seulement les personnes qui veulent vraiment utiliser Fléau comme une adaptation de l'univers de Warhammer, simplement, à ne pas utiliser l'univers de Kobayashi et à utiliser l'univers de Warhammer Battle, excusez-moi, qui correspond parfaitement. donc de la bonne cam, la maquette est juste fabuleuse, en fait. Rien à dire, vraiment, je crois qu'il n'y a pas tant de défauts que ça, je le verrai à l'usage au jeu, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Ok, gros coup de cœur, d'accord, carrément. Ce sera l'occasion d'un retour d'expérience quand on aura eu le temps de le maîtriser. Ok. Moi, ce que j'en avais vu la première fois, puisque j'ai vu en t'entendant en parler, c'est vrai que le D20 System, c'est un truc basé sur une échelle de 20, a tendance à me gêner, mais là, je trouve que c'est, justement, c'est la seule adaptation qui soit à mes yeux pertinente depuis ces trois mois. Oui, c'est assez cohérent, c'est ça. Donc, c'est vrai que il y a l'effort d'adaptation qui est très, très balèze. Et oui, la maquette, c'est juste ouf. Elle est lâchée, elle est vraiment lâchée. Les choix de l'illustration. Oui, et puis là, on voit qu'il y a un gap en termes de maquettes, je trouve, qui a été fait, qui a été passé. Donc, c'est très, très agréable à l'œil. Puis surtout, toutes les illustrations ont été retravaillées. C'est-à-dire, des fois, vous avez des aplats de couleurs supplémentaires, des illustrations qui sont croisées. Et je trouve que ça a enrichi vraiment le travail. À défaut d'avoir des illustrations automatiquement inédites, ça les rend inédites. Yes, yes. Bon, ben écoute, je pense qu'on a tout dit sur Fléau. Merci d'avoir joué le jeu de la review. C'était très sympa de réentendre parler de Fléau, en tout cas pour moi. je pense que ça va être un insta-bye juste après ce tournage. Donc, voilà. Si vous avez des questions à formuler, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme de podcast aussi. Je pense qu'on peut mettre des commentaires sur la plupart d'entre elles. Voilà, on est contactable par message privé sur ces réseaux sociaux-là. Donc, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu sur YouTube, à mettre des likes aussi sur les plateformes de podcast, à faire tourner l'info que nous existons et que cette vidéo existe aussi et que ce podcast existe également. Du coup, JB, merci encore pour la vidéo. Merci à toi. C'était très sympa. Et puis, quant à vous autres, prenez le temps de bien jouer. À très bientôt. À très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous parce qu'en ce moment, on tourne, c'est important de prendre soin de soi. Oui, merci. Voilà, c'est ça. Donc, gros, gros bisous et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501